Vous l'avez remarqué, la chaleur s'installe en Vendée. Le département est en vigilance Orange Canitule jusqu'à jeudi matin. Il faut donc adopter les bons gestes pour se protéger et protéger ses proches. La protection contre le soleil en extérieur et une bonne hydratation sont à prévoir. Les plages et les piscines sont prises d'assaut. Exemple à Saint-Jean-de-Mont avec Mathis Pires. Pour Célia et Amandine, c'est après-midi plage. Mais avec ces fortes chaleurs, avant, elles se protègent. Tiens, mets-toi de la crème sur le visage. Toujours important, si on veut éviter les pires maladies, de se protéger, surtout quand on est jeune. Donc on fait ça, c'est la première chose qu'on fait en arrivant sur la plage. En plein soleil, le thermomètre est monté jusqu'à 37 degrés ici. Alors pour les vacanciers de ce camping, difficile de quitter l'eau. Avec des chaleurs comme ça, de toute façon, il faut aller dans l'eau, il n'y a pas de choix. Et puis autrement on étouffe. Ah bah ça sera piscine, je pense, toute la journée, rafraîchissement et puis voilà. Pour les accueillir, le gérant s'y était préparé. Donc là, 28 degrés, donc c'est parfait pour profiter de la piscine, se rafraîchir, rester dans l'eau. Depuis ce matin, tous ses clients passent par la piscine. Là, les piscines sont vraiment exploitées à fond cet après-midi parce qu'on a les gants de chaleur d'un seul coup. On les attendait depuis un petit moment. Donc forcément, pour se rafraîchir, pour profiter du soleil, tout le monde vient à la piscine. Comme 45 autres départements, la Vendée est placée en vigilance orange canicule. Alors avec ce soleil de plomb, quelques conseils. Dans l'idée, un flacon comme ça qui paraît assez important, quand on en utilise régulièrement, c'est à peu près une semaine d'utilisation pour une personne. Donc toutes les deux heures ou après chaque baignade, si vous pouvez, remettez de la crème soleil. La vague de chaleur risque de durer encore quelques jours. Alors, autre recommandation, bien s'hydrater. Et les fortes chaleurs se font aussi ressentir dans les EHPAD du département. Là aussi, le personnel s'adapte pour protéger nos aînés avec des menus adaptés, des temps de repos au frais et une vigilance particulière sur l'hydratation, comme nous l'explique la directrice de l'EHPAD de l'Equaisière à La Garnache. On veille à l'ouverture des fenêtres et des volets la nuit ou le matin pour faire entrer l'air frais et fermer tous les volets dès que la chaleur se fait sentir. Ensuite, on veille à l'hydratation tout au long de la journée. On met en place des tournées supplémentaires. Et les menus sur les temps de forte chaleur sont adaptés, tant au niveau des entrées que des desserts, avec notamment l'apport de fruits tels que les pastèques, les melons, chargés en jus et en vitamines également. Et on propose également des glaces, soit en dessert, soit au moment du goûter.